Bonjour à toutes et à tous et aux plus gourmands d'entre nous Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Très bien Benjamin Très peu d'enthousiasme, je vois la compétition Évidemment vous avez du Pierre, vous avez du Jérémy, vous avez du Anthony et vous avez du Fred Vous les connaissez Messieurs vous connaissez le concept, ce qui va arriver ? Oh oui, j'en ai rarement préparé des vidéos et celle-là je l'ai préparée Le dernier qui arrête de manger gagne, je dirais même le premier qui arrête de manger perd Peux évaluer les stratégies vite fait ? Dernière fois que vous avez ingéré de la nourriture ? Ce matin une banane avec un chocolat chaud Très faible stratège Dernière fois c'est hier soir un bol de salade d'haricots rouges Très mauvaise nuit, pardon Il y a trois semaines du pain et de l'huile d'olive Ah oui, d'accord Non c'était hier, c'était une pizza, j'ai commandé une pizza Hier un avocat avec un peu de poulet et ce matin je suis venu à pied, j'ai marché une heure Oh il est très fort, il est très fort C'est le gagnant de toute façon de l'édition précédente On va avoir une succession de plats, il va falloir les finir donc telles des épreuves Et à chaque fois que quelqu'un s'arrête, il le dit, j'abandonne Il sort de la table, il y aura bien évidemment des malus T'as cuisiné ? Alors j'ai pas cuisiné D'accord J'ai tout commandé Donc les malus sont sympas On va bien manger Et vous allez avoir donc des questions Les questions du diable, les questions impossibles Dès que tu perds, il y a un malus à manger en plus par rapport aux autres D'accord Quel type de nourriture ? De tout, on va avoir des cuisines du monde C'est à dire que j'ai pioché dans un petit peu tous les continents Puisqu'on parle de plusieurs pays de voyage etc J'aimerais vous parler d'EF EF c'est le leader mondial des séjours linguistiques à l'étranger Ce qui est super avec EF c'est que vous apprenez la langue donc en immersion En gros voyager, je sais pas si vous connaissez un peu le principe de voyager Tu réserves un billet d'avion d'abord, ton coude a craqué Oui, oui, oui Et donc en gros avec EF, donc c'est eux qui s'occupent de tout Vous allez sur le campus du pays que vous avez choisi en fonction de la langue que vous voulez apprendre Et vous apprenez en immersion et vous côtoyez des gens déjà de plein de nationalités Et des gens du pays lui-même Il n'y a rien de mieux que d'apprendre une langue à domicile sur le territoire Et en plus, en plus, en plus, vous avez trois programmes pour apprendre une langue Donc ils s'adaptent à vous, ils s'adaptent à votre âge Parce que vous pouvez partir à partir de 10 ans jusqu'à plus soif Collégiens, lycéens, même professionnels A tout âge, vous pouvez apprendre une langue Et puis vous allez avoir des niveaux en fonction de votre niveau de compétence Voilà, débutant, confirmé, astronaute Il vous faut passer un test avant le départ pour déterminer quel est votre niveau d'espagnol Tout de suite, le mot manger en espagnol Manger, aller Comer en espagnol Et ils détectent donc votre niveau pour vous enlever dans les meilleures conditions Et les gars, qu'est-ce qu'on fait là bientôt ? On bouffe ! Bah attends, c'est les fêtes de fin d'année, non ? C'est les fêtes de fin d'année, donc quel meilleur cadeau que d'offrir un voyage Tout compris pour apprendre une nouvelle langue dans un campus de rêve Parce que vous avez des villes absolument magnifiques On en reparlera au cours de ce repas Parce qu'il y a des villes, c'est dreaming Et j'en conclue avec ça Tout est inclus Les cours, l'hébergement, les repas Et plein, plein, plein d'activités Je vous mets le lien en dessous de la barre d'en dessous de description Et en plus à l'approche des fêtes C'est moins 20% avec le lien que je vous mets en description Donc faites-vous kiffer à l'approche des fêtes Allez, checkez ça Messieurs, est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous voulez parcourir le monde ? Comme EF parcourt le monde On commence par quelle ville là ? On commence par quel pays ? On va commencer par Bordeaux Alors, ça n'est pas ça On va commencer par l'Allemagne, messieurs Choucroute ? Non Un truc un peu plus simple Une sorte d'entrée On se voit tout de suite Pour l'Allemagne Nous sommes en Allemagne Avec un bon vieux hot-dog Qui peut paraître américain Mais la saucisse, le pain Comme les hamburgers Ça vient quand même des Allemands Qui sont ensuite allés en Amérique Allez, je prends ça avec le plus de sauce Du coup, c'est des saucisses végétales ? C'est des saucisses végétariennes Exactement Oh là 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 On commence par Fredo Trois photos vont s'afficher ici Quelle photo représente un Apfelstrudel ? Ah, je connais Ah, tu connais ? Genre, en fait, t'es bon Petit avantage pour moi T'es allemand Mais c'est vraiment plus J'ai mon arrière-grand-père Qui est allemand Ma soeur, elle est en Allemagne La Düsseldorf C'est le premier Bah, je sais ce que c'est C'est la photo une D'ailleurs, on a une très bonne petite pastisserie Un peu de cannelle Un peu de raisin sec Anto, quel ingrédient se retrouve dans la brioche stolen très souvent consommée pendant les fêtes de Noël ? QCM Des noisettes caramélisées, des pépines de chocolat ou des fruits confits ? Stolen, attends, stolen, verbe irrégulier, stisto, stolen Je tirerai des fruits C'est vrai que ça fait très Noël Fruits confits Je te laisse me poser la question Et tu sais quoi ? Je retrempe dans la maillot Oh là là, c'est gourmand Je vais peut-être le faire aussi Ah, ça me tente aussi là T'en veux ? Ah, carrément Merci Ça, c'est un plat qui est sur Kifood ou pas ça ? Il est sur la chaîne secondaire Chef Véreca Et dans le livre Kifood, vous retrouvez également de la Kifood Merci pour la passe D Mais pour info, alors je le dis Très bon burger, très bon hot dog Vous allez à Eastside Burger dans le 11ème Pour ceux qui veulent bien manger de la Kifood végétarienne Juste une question, Benjamin Est-ce qu'on a droit de boire ou pas ? Évidemment Est-ce que je te sers quelque chose ? Il y a une petite boisson américaine Stratégiquement, je ne vais pas y aller Il tombe une question CP D'accord Quelle pâtisserie traditionnelle salée Et souvent en forme d'un nœud entrelacé ? Le Brésil Moi, je pensais que c'était de Marseille Le Brésil Jérémy, traditionnellement Faux ! Mais calme-toi, il n'y a pas de... Traditionnellement, avec quoi mange-t-on Les petites galettes de pommes de terre frites Aussi appelées kartoffelpuffer ? Je ne sais pas comment on le dit Je sais ce que c'est de dire kartoffel Mais moi, j'ai fait allemand J'ai fait allemand Ce n'est pas une maison Harry Potter ? Non, rien à voir Pierre C'est de la compote de pommes De la saucisse Ou de la purée Dans un kartoffelpuffer C'est évidemment de la purée Kartoffel, je crois que c'est une pomme de terre Donc je pense que c'est une compote de pommes C'est de la compote de pommes Aïe 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 Compote de pommes On passe à Pierre Dans quelle ville d'Allemagne Est né le kebab ? Et ça, on commence à le savoir à un moment donné Donner Attends Kebab, c'est à Mulic J'avais trois choix à te proposer Tu parles trop vite Ah, tu avais trois choix d'ailleurs Non Non, c'est pas vrai C'est à Berlin Ça paraissait simple En plus, j'étais allé dans une pizzeria là-bas J'aurais dû le savoir Quel rapport ? Vous allez tout de suite Tous les deux Manger un t-shirt On commence Très très simple messieurs Une petite tartine de beurre salé Ah, le bon pain bien massif Ah bah bien sûr Avec le bon beurre dedans Mais en plus, c'est au début de repas Donc là, ça paraît simple Mais là, il vous attaque pour l'après Il va prendre de la place tranquillement Telle une éponge Et on va passer tout de suite A un deuxième pays Est-ce qu'on n'irait pas Un haricot ? Hey ! Tequila, tequila, tequila Bienvenue au Mexique Les petits tacos sont là Moi, je vais choisir celui Haricot rouge Fromage Je vous en prie, faites-vous plaisir De rester à quoi ? Alors, toi, je pense que tu vas aimer Pierre C'est poulet Moi, je pense que ça va partir sur le bœuf Et je vais y aller de mon citron Vas-y, ton citron sur le mien aussi Mmmh ! Cette petite galette de maïs Mmmh ! Délicieux Fred, vrai ou faux ? Les tomates sont originaires du Mexique Et là, et là, je t'ai mis plein la idée Norvège, Norvège, Norvège Est-ce que tu viens de prendre du « Ouais, j'ai acheté des tomates du Mexique » ? Moi, je suis allé une fois au Mexique Et t'as vu des tomates ou pas là-bas ? J'ai pas vu de tomates Je prends le contre-près, le contre-pied Je vais dire vrai C'est totalement vrai ! Oh, ouais ! Ça vient du mot « Aztèque » « Tomatelle » C'est exactement ce que j'avais en tête dans ma réflexion C'est la chaîne, en fait, culture, quoi On mange et on apprend des choses, t'imagines ? Ça change le Pierre Croce et toutes ces conneries, là Venez, on fait un puissance-cat géant Hop, il est invité, quoi Il ramasse ça dans le caniveau Anthony, en parlant de ça Au Mexique Que sert-on en accompagnement principal De la quasi-totalité des plats ? J'allais dire les haricots rouges Mais par rapport aux chilicones carnés Et je dirais de la viande C'est vachement vaste C'est trop vaste Des galettes de maïs, je dirais Des tortillas On l'accorde Tortillas, merci Yes ! Tu ne servirais pas quand même un petit fond ? Non, non, mais le petit fond, il passe Surtout que là, on mange des trucs salés, là Quelle sauce mexicaine ravit les amateurs de chocolat ? Mais bien sûr, je l'ai Le molle, la salsa, le colate Mollet, la sauce mollet C'est bien le mollet Mais bien sûr ! Jérémy, quel est l'ingrédient majeur des casasillas ? Chut ! La pomme de terre C'est le fromage Queso Je ne sais pas ! Ah mince ! J'ai quand même fait 5 ans d'études en cuisine Toi, tu vas te manger Deux trucs à manger en plus Vrai ou faux ? Ouais ! Le figuier de Barbarie est un cactus De toute façon, tu as une chance sur deux, là Franchement, je sais que ça pique Est-ce que c'est considéré comme un cactus ? Je sais qu'il a une image un peu... Un peu ghetto Ce n'est pas un petit cerisier, tu vois Donc je pense qu'ils l'ont catégorisé Même si lui, il ne se sent pas cactus Je pense qu'ils l'ont catégorisé cactus C'est vrai ! Le cactus comestible Figurant dans la cuisine mexicaine le plus connu Et le figuier de Barbarie Aussi appelé nopale Le malus Le malus Le malus Tu vas manger un cactus, justement Oh, le petit bol ! Pendant que tu dégustes Je vais tout de suite annoncer Attention, nous partons en Espagne Et viva Espagne ! Oh la 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 ! Merci Sophie qui nous apporte la paella La carbo, la carbo ! Oh les belles ! Messieurs, voici une paella typique Pour ceux qui veulent Vous avez les fruits de mer Vous avez le riz sa... Ça va ? On a du riz, hein ? Ah oui c'est vrai ! Il va se faire tout le monde ! On est sur une paella valenciana ! Je propose que tu serves toi pour que les deux soient... Pas qu'on puisse faire des petites doses Oh, il est très complet le crossos là ! Ah bah bah ! Il y a un arbitre, il y a un ordre officiel derrière ! Oh la la ! Moi ce que j'adore dans une paella, c'est le dessous qui est bien grain... Oh la la ! Est-ce qu'on part sur deux louches ? De louches, deux louches, deux louches ! Ah ouais, deux louches ! Oh la la, elle est belle celle-là ! Vous avez également du poulet pour les amateurs ! Moi je connais un mot en Espagnol, c'est la cura de cazaciones ! C'est la cura de cazaciones quoi ! Ouais c'est bizarre de connaître ça ! Regarde ce que je te propose ! Tu me proposes pas, là tu me... Alors, Pierre ! Ouais ! Je vais prendre deux louches, s'il te plaît ! Avec un peu de poulet, tu me connais ! Une belle louche ! Ouais, il est costaud ! Tu vois, je vais te chercher les morceaux de poulet là ! Mets-moi une petite moule aussi, tiens ! Et moi, Fred je te laisse pour pas qu'on se dise... Ben ! Tu partais en Espagnol ! Ben ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétitos en Espagnol ! Tu te régales hein toi ! Fred, question sur l'Espagne ! Et j'en profite puisqu'on parle d'Espagne avec EF ! Donc vous pouvez partir en Espagne apprendre cette magnifique langue de l'espagnol ! Avec des campus magnifiques comme Barcelone et Malaga ! Vous avez, grâce à EF, plus d'une cinquantaine de campus à travers le monde ! Et plus d'une dizaine de langues à apprendre ! Donc allez kiffer ! A Barcelona ! Fred ! Quelle épice donne sa couleur au riz de la paella ? Cuma ? Curie ? Ou safran ? On est parti à Barcelone avec Ben ! Ah je l'ai vu cette vidéo ! Elle est très bien ! Ouais bah c'est sur ta chaîne ! Et qu'est-ce qu'on a acheté là dans le marché barcelonais ? On a acheté du safran ! Donc je dirais du cumin ! Nan nan je rigole ! Euh... Sapran, sapran, sapran ! C'est le safran ! Anthony ! Sous quels noms les beignets calamars sont-ils connus en Espagne ? Putain ! Les beignets, on se calamares ! Il y a du gros rire ! Donc à mon avis c'est pas ça ! Je rêve que ce soit ça ! Pas loin, c'était les calamares à la romana ! Ou les calamars à la romaine ! En fait l'Espagne ils ont pas trop de culture culinaire ! Elle apprennent des noms romains des trucs italiens ! Plus pizza ! El rognon de vos ! Quel est le nom de la très connue omelette de pommes de terre ? La tortilla ! La tortilla ! La tortilla ! Bien sûr ! Est-ce que tu veux bien poser la question à Jérémy ? Je crois qu'il a encore un peu faim s'il veut du riz ! Je sais pas si tu en as eu ! Oh ! J'en ai eu ! On est passé dans une fin de parcours ! André ça va ! Faut pas que je me trompe quoi ! Monsieur l'arbitre ! Est-ce que je peux demander un transfert ? Dites-moi un mercato ! Un petit mercato de ces deux petites crevettes qui sont trop mignonnes pour que je les mange Contre deux morceaux de poulet ! Roquette acceptée ! Tac ! Merci ! Quel apéritif est la spécialité de la ville de Madrid ! Qu'est-ce que j'en sais moi ! Enfin là ! Il envoie un message à compétiteur ! On peut se resservir ou c'est pour le tour d'après ? C'est provocateur ! La sangria ! Sangria ! C'était le tinto de verano ! Impossible à trouver ! Tinto c'est le main rouge ! Pierre ! Comment s'appellent les amuse-bouches ? Spécialité typique en Espagne ! On a pas les mêmes questions ! Même moi je l'ai ! C'est un tapas ! Les tapas ! Effectivement ! On est obligé de lui accorder ! Ah bah bien sûr ! On a fini un tour ! Le malus de Jérémy ! Le malus de Jérémy ! Oh la la ! Mais non mais non ! Mais Yanto aussi ! Pardon ! Par contre ça c'est un de mes trucs préférés hein ! C'est très bon mais c'est vrai que ça peut blinder très vite ça ! Avant qu'on passe au malus, j'aimerais quand même pouvoir finir vos assiettes de riz ! Eh il est costaud parce qu'il va le finir ! Tain je sais même pas si je vais finir le riz ! Bah allez le riz quand même ! Mais la pape de terre ! Ah bon ? On est à deux doigts d'un abandon ? Non ! Avant les burgers ? Ah putain j'ai besoin ! Non en fait le problème c'est que là je vais prendre du plaisir mais je vais pas avoir de plaisir sur les burgers ! Je tiens à le dire, comme on a mis les burgers à chauffer juste ici, les messieurs ont vu que la prochaine étape on part ! Born in the USA ! Welcome in America ! Et on a ce qu'on attendait tous ! C'est pourquoi on est venu ! The Burger Style ! Messieurs, avant de commencer les burgers, je vais vous demander de finir vos pommes de terre ! C'est bon ? Attends, attends ! J'ai l'impression que Anto... Oh non en tout cas pas quand ! Allez Anto ! Messieurs ! Nan 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 ! Tu tribuches pas aux burgers ! C'est un petit gabarit aussi Anto regarde ! J'abandonne ! Oh la la ! Anto il est des nôtres ! Anto il est des nôtres ! Fred, on va jouer au jeu des chaises musicales, tu vas venir ici ! Et bah merci Anto, j'espère que t'as bien mangé ! J'ai voyagé et merci beaucoup, je tombe avant les burgers, je suis un peu dégoûté ! T'auras fait l'Allemagne, t'auras fait le Mexique et t'auras fait l'Espagne ! J'aurais bien voyagé ! Et pourtant j'avais pas ma carte d'identité ! Regarde la douane, vous voulez aller en Espagne ! C'est long, c'est long ! Dague, dague ! Bon appétit messieurs ! Ciao, ciao ! Bye, bye ! Anto, allez sur sa chaîne ! La chaîne Antonila ! Antonila, Stella ! N'hésitez pas à vous désabonner surtout ! Allez, bisous, merci ! Il est là Jérémy ! Et on se moque mais... Il est costaud hein ! Faut qu'il finisse quand même sa pomme de terre ! Je vais la finir ! Est-ce qu'on a des gros plans sur le visage de Jérémy là qui est effectivement... Il a gonflé ! Il s'éloigne de la table ! Ca prend du volume là ! Je sais pas si je pourrais manger un burger ! Fred ! Je te laisse prendre ton burger ! Est-ce que je peux avec les mains ? Un burger c'est manger avec les mains ! Excusez-moi ! J'y vais, il est là, il est généreux ! Ouah il est lourd hein ! Oh la la ! Mais il marque son territoire ! Je commence à roter du riz ! Ah la ! Là on rentre dans le sérieux parce que celui-là va falloir le finir ! Et on sait qu'on fait les malins mais il va falloir le finir ! Alors Etats-Unis, Fred ! Washington, la capitale ! Barack Obama ! Selon le National Peanut Board ! Tout le monde connait cette association ! A 10% près ! Quel est le pourcentage d'Américains achetant au moins une fois par semaine du beurre de cacahuètes ? C'est impossible de savoir ! Franchement je dirais 60% ! Parce que je trouve bien énorme ! 85% Fred ! Énorme ! Bah c'est comme nous le beurre ! Attends, premier malus pour moi là ! Après ça là ! Ouais, premier malus pour Fred ! Il va falloir être costaud là ! Pierre tu as la force de me poser la question ? De quel sport le hot dog est-il une institution ? Le baseball ! Hot dog c'est baseball ! Le hot dog fait partie intégrante de la culture du baseball ! Près de 25 millions sont consommés chaque saison dans les stades de MLB ! T'es bien toi ou t'es comment Fred ? Ça va mais le malus d'après me fait peur ! Kynon porte la crêpe du petit déjeuner souvent couvert de sirop d'érable ! Oh allez ! Ça fait plaisir ! Pancakes ! Ah Pancakes ! Bravo Jerem ! Oh là là il n'aura pas ce malus ! Je peux me poser la question ? Comme ça je... Non 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 ! Je t'en prie ! Tiens Fred ! Tu poses rarement les questions ! Est-ce que tu veux poser la question à Pierre ? Quel est le plat préféré de Barack Obama ? Le cheeseburger ? Le chili con carne ? Le bœuf bourguignon ? Je suis en train de lire son livre ! Et ça fait un an et demi ! A un moment il dit dans le livre Je me suis rendu compte que j'étais devenu une célébrité Et que ce qui me manquait c'était des bonnes balades A me poser sur un banc et à manger un cheeseburger ! Si c'est ça c'est incroyable ! J'en ai des frissons ! Et du coup Pierre c'est totalement faux ! C'est le chili con carne ! Ah ouais mais j'en suis pas encore au chapitre où il me va sur le banc et... Et moi le chili con carne ! Ah ça veut dire Barack Obama euh... Vlike gas en fait ! Allez c'est des bonnes vannes ! Est-ce qu'on peut amener les malus de Fred et Pierre ? Oh la quantité de beurre là ! Parce qu'on revient sur les... Ouf ! Allez-y messieurs ! Là je présente plus Orianne sur la chaîne là c'est fini ! J'ai mangé au ralenti parce que j'attendais de savoir si j'ai le malus et... Oh non ! J'irai pas ! Ouais j'irai pas ! Le burger est trop fat ! Regarde je laisse la moitié ! Plus le pain derrière je peux pas ! Moi je vais le finir ! Bravo Pierre ! Bravo Pierre ! Petit billet sur Fred ! Prends le stick Freddo ! Mais mais maintenant qu'il a passé ! Maintenant qu'il a passé le plus dur ! Je peux me permettre le malus ou pas ? Est-ce que je peux le parce que... Vas-y je t'envoie ! C'est marrant ! On va pas se mentir hein ! Ohlala Fred qui a déjà fini son malus ! Moi je vais devoir finir mon burger si je veux aller au prochain pays ! Est-ce qu'on ne partirait pas au Japon ? Ohlala ! Si ! Si hein ! Oui ! Pessieux ! Chaque fois que j'avale ça remonte ! C'est ce qu'elles disent toutes ! J'ai plus de force, j'ai plus de vitamine ! Elle m'a mis une claque à la partie de ma deux petits déj'là ! C'est un rire nerveux Ben ! Allez encore un petit quart de ratonnier ! Franchement la ceinture est gueule là ! Ah ouais ! Là le malus a un coupon dans le ventre ! Nous partons au pays des saveurs de l'élégance ! Du riz collant qui colle à l'estomac ! Les sushis ! J'en profite pour vous rappeler qu'en parlant de Japon, EF ils ont des campus à Tokyo ! Et quand même partir à Tokyo c'est un truc de ouf ! Donc si vous voulez vous renseigner, EF ils ont 11 bureaux en France ! Allez leur demander, c'est gratuit ! Et vous pouvez partir de deux semaines à un an ! Donc je vous laisse aller checker ça en description pendant qu'on va... Mais les gars on va aller à la compétition ! Alors il va falloir y aller ! Qui a clairement pas envie de se remettre du riz entre nous trois ? Là c'est pas une question de riz mais même de la salade j'en ai pas envie ! Allez on va y aller ! Qui veut une petite sauce avec ? Attention ! Oh là mais il y en a beaucoup trop ! Je pense que là le malus il nous fait mal ! Ça plus le malus ! J'ai un bon que c'est le malus là ! Alors les questions ! Quel nom donne-t-on généralement aux fritures japonaises ? Beaucoup trop d'intonation ! Oh là j'ai cheese et avocat dedans ! Il manque que de la brique ! Alors vous avez des sushis au parpaing les gars ! Avec un peu de ciment ! Et il veut pas commencer notre ami Jérémy ! Gilets gilets ! On s'a pleuré de l'huile ! Ce sont les tempuras ! Il est fort ! C'est connu ! Jérémy ! Oui ! Le débat est un couteau essentiellement utilisé pour les poissons, la viande ou les légumes ? Mais normalement c'est ta question ça ! Ah oui merde ! Vas-y pose-la moi ! Je préfère que ce soit ta question ! Le débat est un couteau essentiellement utilisé pour les poissons, les viandes ou les légumes ? Euh... Comment c'est gris ? De toute façon j'ai pas envie de passer mon tour hein ! Sinon ce sera le débat du second tour ! Euh... Ils peuvent pas avoir un couteau et puis... Comme nous quoi ! On a un opinel ! Je sais pas moi le débat... Passe-moi ton débat ! J'ai de la... J'ai de la boostify ! Ah non ! C'est des japonais beaufs ! Qu'est-ce qui a coupé les carottes avec mon débat ? C'est le poisson le débat ! Le poisson il se débat quand tu le coups ! Alors... Quel est ton choix ? C'est le poisson ! C'est une bonne réponse ! Oh oui ! Oh je m'en ressors quand même ! Oh là là ! Un beau débat ! Le poisson il se débat quand tu le coups ! Jérémy ! Comment s'appelle ce plat très apprécié des japonais ? Et aussi de Naruto Uzumaki ! Comment ça s'appelle ça ? Un ramen ! Attends ! Finis déjà ça avant ! C'est nul hein ! Je suis sans me comprendre ! C'est pas grave ! Attends ! Le temps que l'idée elle traverse le burger, le tacos ! Elle se fait un passage entre le japonais ! Ah c'est le ramen ! Ah le ramen ! Pas de malus ! Ça veut dire que là il y a un second tour ! Il y a un second tour ! Ouais mais Fred ! Ça va toi les sushis ? Ça va vous ? Bah non ! Fred ! Quel dessert à base de pâte de riz gluante est souvent servi glacé en France ? Un dessert à base de pâte de riz gluante ? Je vois très bien ce que c'est ! Bien sûr ! Non mais je vois très bien ce que c'est ! Le truc qui parle de coco là ! Que tout ouvre là ! C'est ce que tu fais ? Je sais pas faut que ça passe à un moment donné ! Je suis pas sûr que ça passerait mieux ! Oh le mélange de culture ! Je vois trop ce que c'est ! Ah ! Les moquis ! Les moquis ! Honnêtement je sais pas ! Les mochis ! Non c'est pas ça ! Il a raison ! Je sais pas comment le prononcer il a trop raison ! C'est ça ! C'est ça les mochis ! Benjamin ! Oh j'ai l'estomac il fait des pierres ! Avec quoi fait-on le saké ? Avec du riz ! C'est de l'alcool de riz le saké ! C'est ça c'est du riz ! Au Japon ! Quel plat triangulaire à base de riz à manger rapidement est l'équivalent des sandwich triangle en France ? C'est quoi leur sandwich triangle à eux ? Des sandwich triangle ? Ouais ! Genre au Japon ils ont un plat triangulaire ! Ce serait l'équivalent de sandwich triangle ! Ah ouais ! C'est les... C'est des... Des gyozas non ? Mais à base de quoi ? À base de riz ? La brève de comptoir ! Bah je sais pas c'est... C'est idiot ça non ? Non ? Je crois que je vais abandonner ! Aïe 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 ! T'abandonnes ? Non non je réponds à la question et c'est des... Des sushis et tout comme ça quoi ! Sushis maquis ! C'est les onigiri ! J'avais pas ! Bon bah t'as perdu ! Onigiri tu perds ! Je crois qu'on va s'arrêter là ! Bon bah dommage ! Tu vas avoir un malus ! Je crois que je vais abandonner les amis ! Moi il faut que je parte ! On t'amène même pas ton malus ! Ah bah non ! Déjà je peux pas finir ça ! Eh bien... Dis le mot ! Dis le mot ! J'abandonne ! Oh il abandonne ! On applaudit sur les amis ! Il nous abandonne au Japon ! Tu nous abandonnes aux portes de Tokyo ! Et nous partons nous... Et nous partons nous ! En Angleterre ! Direction sous la Manche ! Oh la la ! Oh la la ! C'est magnifique ! Merci Sophie ! God save our greatest queen ! Fred nous partons en Angleterre ! On a arrêté de chanter parce qu'on connaissait pas la suite ! Evidemment ! Nous partons en Angleterre ! Regarde comme c'est fabuleux ! Fred tu te sens comment ? Ca va ! Mais je pense qu'après ça... Après ce tour c'est mort ! De toute façon c'est le dernier tour Fred ! C'est le dernier tour ! On va falloir finir un donut chacun ! Plus les deux boules de glace ! Et toi tu te sens comment Ben ? Mais je suis... Je suis comme un oeuf ! Je suis plein ! On commence par quoi là ? Bah là t'es les deux en même temps ! Tu choisis quel donut ? Ils ont l'air... Non mais... Juste entre celui-là ou celui-là ! On a ferro-rocher, brownie ! On a Kinder Bueno ! On a ce que j'appelle le Simpson là ! C'est le plus beau ! On a un framboise pistache ! On a M&M's ! Et là on a spéculoos ! Je vais partir sur le ferro-rocher ! Moi je pars sur le M&M's ! Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a mangé aujourd'hui ou pas ? C'est un truc de fou ! Et bien évidemment tu fais bien d'en parler Fred ! Rien n'est gâché dans cette vidéo ! On mange plus qu'il n'en faut ! Mais nous on va pas manger après pendant au moins deux jours ! Rien ne se rajouter ! Ce qui n'est pas mangé va être donné à Maison Grise ! Ils sont là ! Ils nous regardent ! Et ça va à mon avis... Ça va faire 10 minutes ça ! Fred ! Comment appelle-t-on ce plat typiquement anglais ? On ment ! Mais j'ai aucune... En fait j'ai... Mais j'ai aucune idée en fait de ça ! Je vais perdre ça y est ! C'est l'English breakfast ! L'English breakfast ! Tout simplement ! Allez pose-moi une question ! Vrai ou faux ? La crème anglaise est originaire d'Angleterre ? Je dirais faux ! C'est un truc français ! On va faire la réponse ! C'est vrai ? Ben oui ! Ah c'est vrai ça va d'Angleterre ? Ouais ! Ils sont au site de l'école nationale de la pâtisserie ! La crème anglaise est apparue pour la première fois à la cour royale d'Angleterre ! Vas-y je dis pas la France ! Bon bah... Fred ! Dis-moi ! Ben c'est plus possible en fait ! Oh non ! Il va le dire ! J'abandonne ! Bravo Fred ! Grande victoire de Fred encore ! Mais il est imbattable ! Je peux finir quand même ! Non mais t'es provocateur ou quoi ? Oh là là ! Non mais non ! Il va le faire ! Incroyable ! Et pourtant vous savez c'est sucré, c'est délicieux ! Mais il n'y a plus rien ! C'est-à-dire le tube il est bloqué à la gorge là ! God save the cream ! Je peux te serrer la main ? Je peux voir ! Je te serrer la main ! Je propose des choses ! Fred grand vainqueur ! Vous pouvez retrouver sa chaîne en dessous d'en bas de la description ! Bravo ! Encore un grand merci aux participants ! Il y avait Pierrot ! Il y avait Jérémy ! Il y avait Anthony ! La Stella ! Il y avait Fred ! Un grand merci à EF que nous avoir accompagnés ! Je vous mets leur lien en dessous d'en bas de la barre de description ! Et je le rappelle grâce à ce lien vous avez jusqu'à moins 20% sur une commande de séjour ! Profitez-en pour les fêtes de fin d'année ! Et en plus ils sont super généreux ! Je vous mets un lien Instagram en description ! Ils organisent un concours Instagram pour gagner un séjour à New York ! Et il y en aura des donuts là-bas ! Vous allez vous faire kiffer ! Fred encore bravo ! Il est incroyable ! Non, ne me dis pas que tu l'as fini ! Non mais il est trop bon ! T'as un estomac, en fait c'est un deuxième Fred ! Toi ton estomac il se lève le matin, petit dégradé, petite coupe, il met son pull ! Personne prend celui-là ! Non arrête, 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 arrête ! Au revoir à tous, on vous embrasse très très fort ! Faites-vous kiffer, c'est de Lucky Food ! On vous dit à très très vite ! Et d'ici là, c'est là, ciao !